Château-Briand, Surcouf, Jacques Cartier. Qu'ils soient écrivains, corsaires ou navigateurs, nombreux sont les hommes dont Saint-Malo fut le berceau. Fière et indépendante, la cité corsaire séduit par son caractère et son cadre exceptionnel. Aux visiteurs et congressistes, elle offre la beauté de ses paysages marins et la richesse de son patrimoine historique. Nichée sur la côte nord-ouest de la Bretagne, la ville fortifiée de Saint-Malo est un trésor chargé d'histoire et d'aventures, avec ses remparts imposants, ses ruelles pavées et son atmosphère maritime emboutante. Saint-Malo séduit les visiteurs dès leur arrivée, avec ses nombreuses histoires de corsaires. Saint-Malo fut une république pendant 4 ans, en 1590, et le drapeau malouin est le seul à pouvoir flotter au-dessus du drapeau français. À l'emplacement actuel du Palais du Grand-Large, se trouvait, avant les bombardements d'août 1944, le casino de Saint-Malo. Donc l'auditorium Château-Briand est un auditorium qui a été totalement rénové en 2009. Nous sommes passés de 720 places à 1030 places, notamment en recréant le balcon sur lequel nous sommes à l'heure actuelle, qui est un balcon suspendu. C'est un équipement qui permet d'accueillir de 400, 535, 870 à 1030 personnes. 400 personnes dans l'auditorium ne seront pas perdues. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en cas d'utilisation partielle de l'équipement, on va éteindre les étages supérieurs. Un congrès DCF, c'est avant tout du contenu. Un programme de keynote et de témoignages d'intervenants reconnus et experts dans leur domaine. Pour cette 22e édition, le thème « Horizon, les clés d'une performance commerciale responsable » a été choisi. A l'heure de toutes les transitions écologiques, numériques, économiques, nous avons le devoir de répondre collectivement à l'ensemble de ces enjeux. Pour nous éclairer sur ce thème, plusieurs intervenants ont été sollicités et nous avons le plaisir de vous confirmer que certains ont d'ores et déjà répondu présents. Il s'agit de Valérie Masson-Delmotte, qui est directrice de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, mais aussi co-présidente du premier groupe de travail du GIEC. Il s'agit également d'Arthur Aubeuf, qui est co-président de Time for the Planet, la première entreprise à mission dédiée au climat en France. Stéphane Ferreira, qui est directeur commercial de Carbios et qui viendra nous éclairer sur la façon dont on recycle les enzymes contenus dans le plastique et dans le textile. Nous avons également sollicité bien d'autres intervenants. Yann Bucail-Lenrezac, des Cafés Joyeux, Valentina Carbone de l'ESCP, Fabrice Bonifait du groupe Bouygues. En fort d'intelligence collective, mais aussi de convivialité propre au mouvement DCF, une soirée de gala festive et joyeuse sera proposée sur le plateau Grand Large. J'invite d'ores et déjà à noter la date qui est dans votre agenda et on aura plaisir à échanger, à partager de bons moments à Saint-Malo l'année prochaine. Allez, qu'est-Navo et à bientôt ! Alors, on se retrouve à Saint-Malo du 23 au 25 mai 2024 ? Sous-titrage ST' 501